et c'était donc le dernier documentaire de notre belle collection renaître huit films que vous pouvez revoir sur notre site internet le jour du seigneur.com place maintenant à la littérature comme chaque dimanche je vous propose de découvrir un livre sélectionné pour le prix littéraire de la liberté intérieure un prix qui récompense un écrit original qui aide à croire et à penser librement aujourd'hui je vous présente le septième et dernier ouvrage il s'agit du beau récit de jean de saint chéron éloge d'une guerrière alors moi j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce livre qui m'a vraiment bouleversé c'est à la fois un essai mais aussi une biographie de sainte thérèse de l'enfant jésus qui revient sur les événements majeurs de sa vie le décès de sa mère lorsqu'elle avait quatre ans son entrée chez les carmélites à 15 ans et enfin son agonie et sa mort à 24 ans pour l'auteur jean de saint chéron sainte thérèse souvent associée à la naïveté a pourtant placé le combat au coeur de son existence c'était une guerrière parce qu'elle a lutté toute sa vie pour la sainteté elle a lutté pour croire et pour aimer elle a mené sa vie comme si elle était sur un champ de bataille ce livre c'est une réflexion très profonde sur la sainteté c'est aussi une ode à l'amour fraternel le tout avec une écriture vive et beaucoup d'anecdotes du quotidien de thérèse qui nous permettent d'être au plus près de cette bataille qu'elle mène je vais vous lire la toute dernière phrase de ce livre que je trouve absolument magnifique et qui décrit cette volonté tenace de la petite thérèse de toute façon les enfants ne savent prendre les places fortes que les yeux pleins de larmes les points serrés bouillonnant d'impuissance leur première arme c'est l'immensité de leur désir un livre qu'on referme en se disant qu'on est vraiment tout petit éloge d'une guerrière de jean de saint chéron c'est publié chez grasset n'hésitez pas à retrouver sur notre site internet la présentation des sept ouvrages sélectionnés pour le prix littéraire de la liberté intérieure résultat le 25 septembre et nous recevrons le lauréat dans notre émission du dimanche 1er octobre à 10h30 restez avec nous il est maintenant l'heure de retrouver la messe direction l'est de la france à val de modère dans le barin très belle célébration à tous et on se retrouve juste après après